Ici Nicolas de Montréal, on est mercredi après-midi et comme vous voyez je suis en vélo. J'ai décidé aujourd'hui d'aller faire du vélo en après-midi, nous inspirant et j'ai passé la matinée à faire des recherches sur les nouvelles tendances graphiques. Mais là, j'ai vraiment besoin de me changer les idées. Aujourd'hui, je monte par la côte la plus difficile. Je l'ai déjà montrée et je vais la refaire aujourd'hui. Quand je suis avec Marta, je prends la côte la plus facile ici dans la montagne, la petite rue, le petit chemin comme ça. Mais quand je suis seul, je prends la route qui monte direct. C'est beaucoup plus intense. Et sur le haut de la montagne, il y a un belvédère, ils viennent de construire un petit promontoire en bois. Donc je vous revois au sommet pour vous montrer la vue incroyable sur le belvédère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le belvédère, enfin, vous voyez, c'est une vue assez incroyable. En fait, c'est ici que le soleil se couche le soir. Donc ce belvédère est en l'honneur du soleil. Ça me rappelle des souvenirs encore. Je vous aimais ça quand je vous raconte des souvenirs. À ma période psychédélique, je me souviens d'être venu à quelques reprises ici faire des expériences psychédéliques en haute dose. Il y a comme un petit promontoire, comme vous voyez. Et on peut s'asseoir là. Donc j'étais venu avec un groupe d'amis et on avait passé la journée ici dans l'espoir aussi de voir le coucher de soleil. Donc quand le coucher de soleil a commencé à descendre, on était encore sous l'effet du psychédélique. C'était déjà très beau. Mais là, il y a quelqu'un qui arrive ici, qui se stationne avec son auto. Il rouvre la valise en arrière, sort deux gros speakers et là il met du techno, du cheer. C'était vraiment hallucinant. Le son se répandait partout. Et là, on est entré en extace. Parce que moi, je suis entré en extace. C'était une synchronicité incroyable. Ça n'avait pas de sens. Tellement que c'était beau avec la musique. Le coucher de soleil était magnifique. La température était comme aujourd'hui, très chaude. Et une fois que le soleil a été couché, il faut remonter par en haut, passer par le belvédère et on s'est rendu compte que c'était la pleine lune. Je n'avais pas calculé ça, mais on était tombé exactement une soirée de pleine lune. Et c'était une des plus grosses lunes. Parce que la lune était immense. C'était magnifique. Et je me sentais tellement en harmonie cette fois-là. Tout le monde était ravi dans le groupe. On était 5-6. Et c'est un beau souvenir. Et c'est pour ça que ce paysage me rappelle, m'évoque ces expériences que j'ai fait ici il y a une dizaine d'années. C'est très inspirant. Comme je l'ai dit tantôt, depuis ce matin, je fais des recherches sur Internet. J'ai continué à chercher. Aujourd'hui, ça a été pas mal une journée typographie. J'ai trouvé des sites Internet où je peux télécharger des polices gratuitement. Et j'en voulais depuis un certain temps en style lettre attachée pour faire plus de variété pour les contrats de mes clients. Donc, j'ai passé une bonne partie de l'avant-midi à chercher dans ça. Et à travers de tout ça, j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Des mock-ups qu'on appelle. Un mock-up, c'est comme une fausse. Par exemple, une photo avec quelqu'un qui tient un iPhone. Et là, il y a comme une programmation qui fait que tu peux mettre ton image et ça se met automatiquement dans l'image. Ça se fait automatiquement. Il y a quelque chose comme ça sur Facebook. On sait qu'on peut ajouter une photo et ça met notre photo dans un poster. Quelque chose du genre. Et donc, j'ai trouvé quelques mock-ups comme ça. J'ai trouvé plein de choses intéressantes. Et ça me donne le goût de chercher encore plus. J'ai le goût de commencer à m'actualiser mes sites web. Mais en même temps, je mets la pédale sur les freins parce que je me dis que je vais encore découvrir des nouvelles choses. Ça va me donner plein de nouvelles idées. Là, si je disais qu'hier, c'était une inspiration douce. Aujourd'hui, je dirais que c'est une inspiration à me taper la tête sur les murs. Vraiment, je me sens très, très inspiré. Et c'est pour ça que je suis venu un peu me laver les idées sur la montagne en plein après-midi. J'avais comme prévu ça, que ça allait être une journée intense comme ça parce que j'ai pratiquement pas de travail aujourd'hui. Donc, je me dédie à mon ressourcement. On va peut-être mettre quelques annonces aussi pour trouver des nouveaux clients. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller chercher encore plus, de savoir c'est quoi les tendances. Là, j'ai les grandes lignes. Je sais c'est quoi les grandes tendances 2018. Qu'est-ce que je vais en faire? Ça, c'est ma question. Comment je peux intégrer ça à ce que je suis sans tomber dans le panneau du déjà-cuit, du préfabriqué? Ce n'est pas parce que, par exemple, cette année, la couleur officielle, c'est l'ultra-violet qu'il faut que j'en mette partout. Même si j'ai le goût d'en mettre quand même. Mais c'est le genre de question. Quelle est la vraie couleur que je veux mettre? Ok, je reconnais les couleurs à la mode cette année. L'ultra-violet, t'as le blush. Blush, c'est un genre de rose cassé qu'on voit beaucoup dans la mode. Je trouve ça beau. Alors, c'est ça. Donc là, je vais redescendre. C'est une journée très très chaude. Je me suis trop habillé. Mais chez moi, il fait frais. Dans ma tour au 29e étage, c'est relativement frais. J'ai beaucoup de vent. Et je ne peux plus faire comme avant. Avant, je pouvais sortir dans la rue et je voyais la température. Là, maintenant, si je sors, c'est un peu traître. Vous voyez, j'avais mis un gros gilet et j'ai des pantalons longs. Et c'est vraiment trop chaud. Donc, je retourne à la maison. Et puis, tantôt, Martha va revenir et on va aller s'entraîner. On s'est inscrits au gym cette semaine. J'ai commencé lundi. J'ai mal partout. Ça fait du bien. C'est un bon mal. C'est un mal de muscles qui montre que j'ai bien travaillé. Donc, c'est ça. C'est ma journée aujourd'hui. Journée inspirée. Et je sens que les nouvelles idées apparaissent. Et qui vont se concrétiser très bientôt. Mais là, je me retiens un peu. Je me retiens pour ne pas concrétiser trop vite. Pour ne pas avoir à refaire après. Je veux rester l'observateur. Un peu comme ici. Vous voyez, je suis l'observateur. Très, très vaste. Je vois très, très loin ici. C'est un magnifique paysage. Voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021